Je suis heureux, mais c'est les gens qui me cassent les couilles un peu en général. Ça vous arrive, ça va pas ? Ta vie est cool, quelqu'un te ramène du seum dedans, tu vois ou pas ? Et c'est ma meuf la première, c'est une connasse, vraiment, je suis venu... Je suis désolé, j'ai besoin de lâcher un peu, quoi, il faut que... Il faut que ça sorte, vraiment, j'en peux plus d'elle, je te jure. Elle est venue me voir, maintenant elle s'est lancée en géopolitique, elle, ma meuf. Elle est dans la géopolitique. Elle est venue me voir il y a quatre jours, elle m'a dit « Ouais, t'as vu ce qui se passe dans le monde ? Il y a la Russie qui attaque l'Ukraine, l'Australia ! » Moi j'étais là, ah ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu, c'est un peu chaud, quoi. Il reste du chorizo. Elle me dit « Mais t'es un malade, moi je peux rien faire pour l'Ukraine. » Par contre, le chorizo qui est là, là, je peux le manger. Tu vois ce que, je suis célibataire, je suis célibataire. Elle considère que je manque de vigilance politique, donc je suis célibataire, ça fait bien chier. Mais en même temps, je trouve qu'elle abuse, quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre ? Parapelissement, qui connaît un Ukrainien ici ? Voilà, c'est ça que, tu vois, peut-être qu'on n'en a rien à foutre de cette histoire, quand même. Je ne dis pas que c'est bien, mais en vrai, ça m'a empêché de prendre aucun petit-déj d'histoire, moi. Je te jure. Je suis désolé, je n'ai rapié aucun barbecue, la vie de ma mère. Vraiment, je suis là, elle est chaude l'Ukraine. Merde ! Ben oui, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'invente une vie d'homme politique. Ça commence à me casser les couilles, cette histoire. En plus, je vais vous dire un truc. Si moi, je devais faire la guerre, de vous à moi, si je devais me taper, je ne sais pas si c'est les Russes que j'ai choisi, quoi. Ils sont dans le froid depuis 800 ans, ces gens-là, OK ? Donc, eux, ils cherchent le chaud, maintenant. Tu vois ce que je te dis ? Ce n'est pas eux, j'irai voir. Poutine, tu veux qu'on dresse un profil psychologique ? Poutine, il se prend en photo avec des tigres, mon frère. C'est le genre de mec qui me traite de fils depuis. Je lui dis, comment tu es au courant ? Ah, c'est vrai que... Ah, je lui dis, ah oui, oui ! Je lui dis, ah, c'est vrai que la daronne est un peu coquine, ouais. Ah, tu lui mets la salsette du démon, elle ne répond plus de rien, la petite, vraiment. Ah non, 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 Poutine, tu es un fou, toi, quoi. Non, non, moi, je ne vais jamais là-bas. Ou alors, si je vais là-bas, que je n'ai pas le choix et que la France m'envoie là-bas pour sauver la République française, je suis Spoutine. Ouais, je dis, Vladimir, calme-toi, calme-toi, vraiment. Essaye de te reprendre, Vladimir, vraiment. Il sort là, hum, toi, bon noir, oui, Vladimir, vraiment. Je suis ton kirikou, vraiment, Vladimir. Arrête de mettre des bombes, tu salis partout, Vladimir. Reprends-toi, reprends-toi. Et après, je sors de là, j'arrive en France devant les camarades, je fais, la guerre est finie. Excusez-moi, j'arrive de France, je suis un peu fatigué. Je vais me ressaisir, je vais me ressaisir. Plus célibataire. Célibataire, mais je ne suis pas seulement célibataire à cause de la géopolitique. Il y a un autre élément que je ne vous ai pas donné, qui est assez important. Elle m'a surpris en train de baiser la femme de ménage et mes arguments n'ont pas été convaincants. Tu fais quoi, chérie ? Il reste du chorizo.